Alors bonjour Audrey, on est en direct du théâtre de la Cité. Audrey, t'es technicienne, t'occupe de la régie technique principalement dans les spectacles de rue, les festivals, militante CIP et syndiquée à la CGT Spectacle. Est-ce que tu peux nous rappeler le contexte dans lequel s'est fait cette occupation ici à Toulouse et nous expliquer comment vous avez mis ça en place ? Alors nous à la base déjà on avait prévu une action pour le 11 mars mais la cible c'était pas celle-là, elle était plus institutionnelle on va dire, c'était la délégation du ministère en région. Bien entendu à partir du 4, on a vu que les cibles se dirigeaient plutôt vers les centres dramatiques nationaux. On s'est dit bon ben qu'à cela ne tienne, notre prépa on la met à la poubelle et en 48 heures on a changé notre stratégie et donc on est arrivé ici. Bon on n'a pas eu de mal à rentrer, les CDN de toute façon commençaient à se douter qu'ils allaient être envahis de toute part. Mais on a quand même été accueillis et les bienvenus dans des conditions d'accueil dont on ne maîtrise pas. Voilà, c'est une occupation contrainte et sous condition de la direction quoi. Voilà, avec des modalités imposées par la direction, j'ai cru comprendre qu'il y avait, comme dans tout théâtre qui se respecte, une grande salle de spectacle et qui n'est pas accessible a priori. Quelles sont les modalités d'occupation imposées ? Voilà, du coup nous en fait on est accueillis dans le hall d'accueil. Bon c'est quand même un grand hall mais c'est une halle. Donc au niveau acoustique c'est de la soupe, c'est insupportable, c'est ultra fatigant. On a eu une passerelle au premier étage qui nous permet de faire un dortoir mais qui tout correspond. Donc au niveau du bruit et de tout aspect discrétionnaire, c'est très complexe. On a accès à des sanitaires mais ce sont juste des toilettes. On n'a pas de douche, on n'a pas de point d'eau pour faire la vaisselle, on n'a pas de cuisine, on fait à manger dehors, dans la rue. Voilà, donc les conditions elles sont très dures et c'est vrai qu'on est dans un grand théâtre. La grande salle a une jauge de 800 personnes, ça nous permettrait de pouvoir mettre en place des protocoles Covid décents parce que là les assemblées générales sont dans le grand hall et forcément on n'est pas dans les clous au niveau Covid et on sait que ça c'est une menace potentielle pour nous. Oui c'est ça, c'est un peu la grande contradiction alors que l'envie c'est de montrer que même si la réouverture des lieux culturels ce n'est pas la revendication principale, c'est de montrer que oui on peut tenir des spectacles avec des protocoles sanitaires. Le principal argument c'est ça quand même, c'est qu'on est en capacité de gérer des protocoles sanitaires. Là on accueille la force de travail on va dire de la culture de cette manière là, en les mettant eux-mêmes dans une situation de danger sanitaire. Bon je trouve qu'il y a une limite de logique de la part de la direction, on le regrette, même si le dialogue il reste ouvert, on regrette cette position. Oui, donc pas vraiment la main mise sur toute l'occupation malheureusement. En parlant de conditions, donc de manière plus générale pas forcément directement sur le théâtre, mais la condition des intermittents du spectacle, de tous les secteurs qui relèvent de la culture, là pendant cette année de Covid, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Bah ouais on va en dire ce que tout le monde dit quoi, c'est voilà un arrêt forcé, on comprend pas le traitement différencié, ça c'est clair, on le comprend pas. Nous en plus, moi j'ai la particularité de travailler dans le secteur des arts de rue. Donc la fameuse question de la réouverture, bon merci vous êtes sympa les copains, mais nous ça change absolument rien. Nous on est sur les droits fondamentaux, la liberté de circuler, la liberté de s'exprimer dans l'espace public. L'espace public aujourd'hui est interdit à la citoyenneté, au rassemblement collectif, donc voilà, ça ne règle absolument rien. Alors bon, et puis c'est un contresens parce qu'il y a eu une courte période on va dire de réouverture pendant l'été 2020. Les arts de rue, nous on nous a demandé de créer des espaces recevant du public dans l'espace public, c'est-à-dire de parquer des gens, de les trier, de les mettre un à un pour recréer ces conditions sanitaires en extérieur. Enfin bon, on est dans une limite de logique et puis surtout sur le terrain des valeurs, la rue c'est pas ça. La rue c'est justement, c'est confronter de l'art dans le quotidien des personnes, c'est être dans ce choc de confrontation et de rencontre. Et si on crée des espaces déterminés qui sont des lieux de spectacle, on est dans un contresens majeur des arts de rue. Donc bon, nous et d'une ça ne règle rien et de deux ça fracasse le fond politique de ce que représentent les arts de rue. Les arts de rue, oui, qui sont un moyen d'expression. Oui, c'est une culture libre les arts de rue. Voilà, il y a autant de, donc aussi un moyen de répression et de censure de la part du gouvernement. Complètement. Voilà, c'est un réel choix politique, on est d'accord là-dessus. Concrètement, quelles sont les revendications portées par les occupants du théâtre aujourd'hui ? On en est où ? Alors, c'est très simple, en fait, le socle de départ reste le même. C'est l'abrogation de la réforme de l'assurance chômage parce que nous, on est, voilà, on va être, c'est la population intermittente qui se mobilise. On le voit, c'est le secteur culturel qui se mobilise là-dessus. Mais nous, on est des milliers à être dans un danger direct si l'année blanche ne se reconduit pas, indirect si elle se reconduit. Mais là, la réforme de l'assurance chômage, au 1er juillet, c'est déjà 800 000 personnes qui se retrouvent rabotées de leurs droits. Entre 20, ça va jusqu'à 45% pour certains d'entre eux. C'est des pertes de revenus, de subsistance, alors qu'on est dans une crise qui empêche les gens de travailler, qui crée un empêchement au travail et un empêchement à l'accès à l'emploi. On se retrouve en plus, en parallèle, rabotées des droits sociaux qui sont quand même, c'est pas de la subvention, il faut être très clair là-dessus, c'est des droits, c'est la part socialisée de notre salaire, c'est une part qu'on a volontairement mise dans les caisses sociales et là, on nous empêche de les toucher. Donc bon, voilà, c'est nous, de toute façon, le premier argument, c'est celui-là. Et c'est, je pense, l'argument de beaucoup de théâtres et c'est la ligne de conduite qu'on doit garder, on ne doit pas dévisser de ça, c'est l'abrogation de ce réforme. Oui, donc tu dis que c'est l'argument de beaucoup de théâtres. Et du coup, comment ça s'organise en termes de coordination entre tous les lieux occupés ? Est-ce que tout le monde est sur la même longueur d'onde ? Et est-ce qu'il y a quelque chose qui se met en place en termes de convergence des luttes pour aller toucher des secteurs qui sont eux aussi touchés par la précarité dans ce contexte qu'on connaît ? Est-ce qu'il y a des interpros qui se mettent en place, tout ça ? Alors, il y a deux choses. D'un côté, le lien avec le national, oui, les théâtres sont coordonnés. Ils ont établi des canaux de communication pour se parler entre eux. On n'est pas dupe, on se rend compte qu'il y a des théâtres, on va dire, qui s'auto-occupent. Donc, voilà, on comprend que, vu que le focus, le projecteur est sur la question des occupations de théâtre, bien entendu, c'est une aubaine, notamment pour des directeurs de théâtre qui ont eux-mêmes leurs propres problématiques, ce n'est pas le souci, mais ils utilisent quelque part, on est à la limite de l'instrumentalisation du mouvement pour servir des intérêts qui n'ont rien à voir avec la lutte pour l'abrogation de la réforme. Donc, ça, déjà, voilà, c'est une première partie de la réponse. La deuxième partie, comment on s'organise à Toulouse pour, justement, dépasser ce focus cultureau-culturel ? Bien entendu, on construit vers de l'Interpro, on est en lien avec les UD syndicales. Alors, après, c'est long, ça se construit. Puis, il faut savoir que la précarité, c'est complexe, c'est un sujet hyper complexe, parce que, déjà, du point de vue syndical, la précarité, elle est abordée à l'intérieur de l'entreprise, le travail dans l'emploi, en fait. Alors que, justement, je pense qu'on a tout intérêt à regarder la précarité d'une manière globale, et c'est-à-dire, la manière globale, c'est ce va-et-vient permanent, en fait, entre être dans l'emploi, être hors emploi, être dans l'emploi, être hors emploi. Ce que représentent les acteurs de la culture, un circassien qui entretient son corps, ou une danseuse, ou un musicien qui entretient son instrument au quotidien, parce que c'est son outil de travail, il travaille à ce moment-là. Quand il fait ça, il travaille. Cependant, il n'est pas dans l'emploi. Voilà. Donc, nous, on est vraiment représentatifs de cette politique qui se généralise de faire du va-et-vient, comme ça, avec des masses de travailleurs, les prendre, les éjecter, tout ça avec le CDD d'usage, et sans contrepartie sociale. Nous, on a réussi à se battre là-dessus, on l'a préservé. Ce qu'on veut, c'est l'étendre. Bien entendu, la stratégie, c'est ça. Et l'Interpro, en fait, tout le boulot, il y a un gros boulot de pédagogie, mais qu'on arrive à faire, parce que je pense que les forces syndicales se rendent compte qu'à un moment, on ne peut pas regarder cette question de la précarité en nous mettant, en fait, l'angle du travailleur en dehors de l'emploi. Les forces syndicales sont en train de comprendre qu'il y a un enjeu, qu'il y a un enjeu très fort en ce moment. Et l'Interpro se construit là-dessus, sur un gros boulot de pédagogie. Mais, enfin, on ne désespère pas. On voit bien qu'ils comprennent et qu'ils tendent de l'oreille. Enfin, ils tendent de l'oreille. Et là, sur Toulouse, concrètement, on est en train de tisser des liens avec les précaires de l'éducation nationale. Il y a le service public de la mairie qui est venu nous voir. L'aéro, enfin l'aéro, Airbus, on va dire. Voilà, le groupe Airbus. Les travailleurs de là-bas sont venus, parce qu'on est un bassin industriel, Toulouse. Et là, la crise, on est un bassin industriel aéronautique et aérospatial. Là, le coût est très dur dans l'aéronautique. Ils ont beau avoir 5 milliards, les salariés, c'est pareil. Voilà, le ruissellement, il ne marche pas. Et là, ça y est, on est à plus d'un an. Les plans sociaux commencent à Airbus. La logistique était déjà très touchée. Bon, ça, c'est l'arrêt de l'activité. La logistique, ça a été les premiers à morfler. Là, ça y est, c'est au sein de Airbus que ça dégraisse. L'hospitalier, déjà, ils sont submergés par ce qui se passe, mais ils sont en lutte à Toulouse depuis 2 ans, de toute manière, sur leurs conditions de travail, la problématique des ouvertures de lits et plus globalement, la préservation des services publics en France. De manière générale, oui. Voilà, de manière générale. Donc, on tisse des liens, ce n'est pas évident. C'est beaucoup, il faut parler, il faut beaucoup parler, il faut beaucoup déminer des sujets qui sont fantasmatiques aussi. La précarité, ça fait peur. Et le déni, parfois, c'est plus simple, en fait. Et voilà, donc, il y a un gros boulot de pédagogie là-dessus, mais on y arrive, on ne désespère pas, et puis on voit que là, ça y est, ça prend, quoi. Les gens tentent de l'oreille, les UD nous appuient et ça prend, ouais. Et toi, tu vois comment la poursuite de la lutte et du mouvement ? Moi, perso, je ne bougerai pas tant que la brogation, elle ne sera pas faite, quoi. Donc là, de toute manière, on monte en puissance, parce qu'elle passe au Parlement à partir du 31, là, elle arrive au Parlement, donc ça va être une nouvelle étape de pression, en tout cas. Et puis, de toute manière, là, on est dans un cas de figure où, à un moment, les choses s'additionnent et la crise, elle a exacerbé cette problématique. Là, on est face à une espèce de... On nous impose une humanité fonctionnelle et pratique, quoi. C'est, voilà, l'humanité, aujourd'hui, ça se résume à ça, quoi. Une force de travail malléable et qui est utile, quoi. Et si, voilà, c'est l'unique angle de pensée. À un moment, là, ça s'additionne avec la crise. Le droit de se loger, le droit de travailler, le droit de se nourrir, le droit d'avoir accès à la santé, le droit de vieillir, la retraite, voire le droit de mourir décemment. Là, on additionne les injustices sociales. Et à un moment, le plafond de verre, il va péter. La cocotte, elle va exploser. Et ils n'auront eu que ce qu'ils méritent. Parce qu'à un moment, on parle de dignité humaine, là. Ou ce que nous, on mérite, en fait, finalement. Ben, ouais, voilà, c'est nous la force de travail. C'est nous la richesse. À un moment, c'est pas possible qu'on se fasse traiter comme ça, quoi. À un moment, il y a une limite, quoi. Il y a une intelligence, hein. Les gens, voilà, moi, je crois en l'intelligence humaine. Et à un moment, peu importe, les morts jusqu'à certains points, bien sûr. Mais les gens, ils sont pas idiots. On l'a bien vu avec le mouvement des Gilets jaunes. C'est un moment, quand c'est, voilà, quand c'est trop, c'est trop. Et je crois en l'intelligence humaine. Et là, il y a un moment, les gens, ils veulent revenir à des fondamentaux, voilà, très clairs et très simples. En même temps, c'est retrouver de la dignité, retrouver de la respectabilité, quoi. Ce sont des acteurs de la société. C'est eux qui font société. C'est eux qui font la richesse. C'est nous, hein. C'est ça, c'est nous. Et à un moment, ben là, je pense qu'il faut... Oui, oui, moi, je crois que le mouvement peut s'étendre. J'espère que tous les théâtres vont se faire déborder par des autres corps professionnels et d'autres précaires, les étudiants, tout ça. Enfin, voilà. Tant mieux, tant mieux que les théâtres se fassent déborder par ce sujet culturel, que ça devienne vraiment un sujet interprofessionnel et transversal. Et à la fin, c'est nous qu'on va gagner. C'est nous qu'on va gagner. Merci infiniment, Audrey, pour ton témoignage de cette interview. Avec plaisir. Et puis, nous, NPA, on apporte tout notre soutien au mouvement en cours. Et on espère que ça va déborder aussi. Merci. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501